Salut à toi ! Tu vas peut-être pas me croire, mais c'est la troisième fois que je tourne cette foutue vidéo. En fait, deux fois, j'ai pas vérifié mon micro et j'ai cru que la deuxième fois c'était bon, mais il n'était pas branché. Donc là, ça montre bien la puissance de la persévérance. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de tes proches et de l'importance de dire adieu à tes proches. Donc tu vois, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te parler parce que je sais que c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose qui peut faire mal de dire au revoir. Parfois, t'auras à tourner à gauche au lieu d'aller à droite, tu vois. T'as envie d'aller à droite, mais en fait, tu vas à gauche parce que tu sais que ta passion, ton rêve est ce qui te parle. Ce que t'as envie de faire chacune de tes journées de ta vie est à gauche. Mais au final, peut-être que tes amis, peut-être que ta famille, peut-être que ta femme, peut-être que ton mari se trouve à droite. Donc comment faire pour oser aller à gauche, en fait ? C'est vraiment le sujet de cette vidéo. Donc tu vois, peut-être que tu devrais aller dans un autre pays, peut-être que tu devrais changer de place, peut-être que ça sera changé de ville, peut-être que ça va être même pas très loin, mais que tu vas devoir t'éloigner de tes proches. Et ça, c'est délicat parce qu'on est attaché à nos proches, on a nos petites habitudes, on a nos petits conforts, etc. Donc voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle ta Amoline et je te fais des vidéos pour t'aider à t'inspirer à atteindre tes buts de vie, à faire brûler ta fucking flamme intérieure. Donc si tu as envie de me suivre, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à cette vidéo pour me suivre, parce que je te fais une vidéo par jour en ce moment pour t'inspirer à allumer la flamme sur tes fesses et à t'aider à agir comme moi je m'aide à agir au quotidien. Donc c'est parti. Donc vraiment, c'est vrai que c'est un challenge, parce que nos proches, c'est un peu, voilà, si tu as grandi avec tes parents ou si tu as ta femme, tu as tes enfants, et que tu vois, tu as envie d'être un surfeur, tu as envie d'aller à Miami, vivre ton rêve, tu vois, tu as envie d'avoir ta boutique de surf et vendre tes planches à surf et surfer toute la journée, quoi, tu vois. Et en fait, mais tu vois, tu sais que ta femme ou tes amis, ben ils ont leur travail, ils ne veulent pas le quitter, ils ne sont pas prêts à le quitter, et c'est ce qu'il peut se comprendre, tu vois. Chacun a son but de vie, chacun a ses projets, donc au final, le plus important, c'est vraiment que tu prennes conscience que c'est un choix qui est difficile et que c'est OK, que c'est normal et que beaucoup de personnes à ta place auraient également eu ce challenge, parce qu'en fait, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'évident, tu vois, on n'est pas en train de te dire, ouais, bien sûr, tu devrais aller à gauche, quoi, non, non. À droite, ça te donne aussi envie d'aller, tu vois, c'est une route jolie avec des beaux paysages, tu vois, et à gauche aussi, il y a la mer, à droite, il y a la campagne, tu vois, tu ne sais pas par où aller, les deux sont magnifiques, tu vois, c'est vraiment un choix de cœur et de cœur, ce n'est pas un choix de cœur et de cave, un truc sombre, un truc cœur, non. C'est le cœur de tes relations, de l'affection que tu reçois des autres, et en même temps, il y a le cœur de ton but de vie, de ta passion, le cœur de ton travail, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui va faire la différence, parce que d'après mon expérience, c'est un choix qui n'est pas facile sur le court terme et qui peut être gratifiant sur le long terme si tu choisis pour moi le cœur du travail, et ça, c'est mon point de vue. Tu n'es pas obligé de partager, mais en tout cas, j'aimerais quand même te le dire, et je vais t'expliquer pourquoi, parce que premièrement, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Imagine ton ami ou je ne sais pas, quelqu'un de ton nom de ta famille, ou même ta copine ou ton copain, je n'en sais rien, et voilà, tu dis, ouais, je vais rester avec lui, tout ça, mais après, tu ne sais pas, peut-être qu'il va changer d'endroit, peut-être qu'il va te quitter, peut-être que tu ne vas plus être avec, peut-être que tu ne vas plus être ami, et après, tu diras, ah ouais, mince, je ne suis pas allé vivre mon rêve il y a cinq ans, pour lui, en fait, mais au final, au final, en fait, j'aurais bien aimé vivre ce rêve, et maintenant, ce n'est même plus mon ami, ce n'est même plus ma femme, ce n'est même plus mon mari, etc., etc. Donc, peu importe qui c'est, même ta famille, même ta famille, n'est pas une excuse pour ne pas aller vivre ton rêve, pour ne pas aller vivre ta passion, pour ne pas aller faire ce que tu es venu faire sur cette terre. Et ça, je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, parce que ça te demande de dire adieu, ça te demande de passer par des moments de solitude, tu vois, ce n'est pas toujours tout rose, là, je suis en train de faire cette vidéo pour la troisième fois, je suis en train de me répéter, mais je le dis d'une manière différente en improvisant, bien sûr, parce que je n'écris presque pas de notes, j'ai quelques points, et puis voilà, j'y fonce, donc voilà, c'est toujours amusant, parce que je le dis d'une autre manière, maintenant, tu vois, je t'avais fait la vidéo sur un autre angle, maintenant, je te le dis un peu différemment, enfin bref, tu vois, voilà, ce n'est pas toujours quelque chose de facile, mais ce qui m'aide, le premier élément qui m'aide, c'est d'avoir cette vision à long terme, cette passion à long terme, de me dire comment j'aimerais vivre mon quotidien d'ici à cinq ans, d'ici à dix ans, est-ce que si je continue à vivre mes journées comme je suis en train de les vivre aujourd'hui, si je vis le même quotidien, si je vis les mêmes journées, si je vis les mêmes routines, est-ce que quand je serai dans mon dernier jour de vie, dans mon dernier souffle, est-ce que je serai satisfait d'avoir pris cette décision ? Tu vois, ça, c'est une question qui n'est pas facile à te demander, parce que ça demande de te confronter à la mort, on va tous y passer, hein, à notre peur de la mort également, et ce n'est pas toujours facile de se confronter à ça, tu vois, pour tout le monde, pour moi-même, après, voilà, donc, donc vraiment, pose-toi cette question. Tu vois, il y a vraiment des regrets que souvent ont les gens en fin de vie, il y a des gens qui travaillent avec les gens en fin de vie et qui connaissent très bien ça et ça doit sûrement enrichir leur quotidien de savoir les regrets en fin de vie et ça, ça en fait partie quand tu n'oses pas faire quelque chose par peur, par crainte, par confort, tu vois, quand tu restes dans le confort de tes relations même. Les relations, c'est quelque chose de magnifique et d'enrichissant, mais ça peut être aussi un frein si ça t'empêche d'aller dans la direction vers laquelle tu as envie d'aller, si ça t'empêche d'aller affronter tes peurs, si c'est une excuse pour éviter tes peurs, eh bien, ce n'est pas ce que je te recommande, tu vois. Mon but, ce n'est pas que tu trouves des excuses pour éviter tes peurs. Mon but, c'est que tu trouves des moyens pour vivre tes rêves. Donc, connecte-toi à ta vision d'ici dans 5-10 ans, pense aux derniers jours de ta vie, ça va sûrement t'aider. Moi, ça m'a aidé en tout cas. Le deuxième point qui m'a aidé, c'est de me dire qu'au final, ce n'est pas définitif. Premièrement, on vit dans une période de technologie. Il y a les ordi, il y a le téléphone, il y a Skype, donc tu n'es pas en train de leur dire adieu, quoi. Tu peux dès demain leur téléphoner, leur faire un petit coup de Skype. Et je peux dire Skype, tu vois la tête et tout, c'est presque comme en vrai. Bon, ce n'est pas exactement pareil, d'accord. Mais, tu vois, parfois, on a tendance à voir tout blanc ou noir. On oublie de voir les options, on oublie de voir au milieu, on oublie de voir l'équilibre, on oublie de voir qu'il n'y a pas que du blanc ou du noir. Il y a aussi du gris, il y a aussi du rouge, il y a aussi du jaune, il y a aussi de l'orange. Il n'y a pas que du rouge ou du jaune, il y a aussi de l'orange. Donc, voilà, bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, vraiment, prends conscience que ce n'est pas un au revoir définitif. Déjà, tu vas aller faire cette expérience et rien ne t'empêchera de revenir en arrière, de revenir vers là où tu es en ancienne vie, parce que peut-être que tu auras expérimenté, que ce que tu imaginais, ce n'était pas comme la réalité. Tu te diras, ah, mais en fait, je me faisais une idée de ce projet, de ce rêve, de vendre des surfs à Miami, des plonges de surf à Miami, mais en fait, je n'aime pas cette vie. En fait, je m'ennuie à la plage, quoi. Moi, j'aimerais retourner en ville. Ben voilà, tu auras expérimenté ton délire, mais au moins, tu n'auras pas ce regret de ne pas avoir osé goûter à ce rêve, goûter à cette idée, tu vois. Quand tu as une idée, plus tu attends pour l'expérimenter et plus tu vas être dans ce doute, tu vas te dire, mais est-ce que c'est ça ma vraie vie, est-ce que c'est ça que je veux faire ? Parce que c'est l'expérience qui va donner les réponses pas à pas, jour après jour, voyage après voyage, expérience après expérience, année après année. J'ai même envie de te dire si tu crois en la réincarnation, vie après vie. Enfin bref, tout ça pour te dire que c'est à toi d'oser vivre ton expérience, OK ? Et le troisième élément également qui m'aide, c'est de me dire tout simplement que en fait, je rends beaucoup plus service aux autres et je nourris beaucoup mieux mes relations en vivant mes rêves. Je répète cette phrase, elle est tellement importante. Je me rends beaucoup plus service à moi et je nourris beaucoup plus mes relations en m'occupant de moi-même et de mes rêves. Oui c'est égoïste, oui c'est égoïste, oui c'est égoïste. Et alors, c'est ça l'amour de soi, c'est aussi de penser à soi, c'est aussi d'oser aller vers ce qu'on veut aller, c'est d'oser aller vers nos passions, vers nos rêves, vers notre cœur. Et c'est ça qui va faire la différence parce que c'est quand tu vas aller vers ce qui te parle, quand tu vas être rempli, quand tu vas faire dans ton quotidien quelque chose qui te passionne, qui te donne envie de le refaire, tu te rends compte, c'est la troisième fois que je suis en train de faire cette vidéo. Si je ne savais pas ce que je faisais, j'aurais déjà remballé la baraque, que je serais déjà rentré chez moi là. Tu vois, au lieu d'enflammer la baraque comme je te le dis, j'aurais déjà remballé la baraque, ce n'est pas pareil. Mais parce que je suis un véritable passionné, je refais cette vidéo une troisième fois parce que j'ai envie qu'elle s'enregistre. Et cette fois, j'espère qu'il n'y aura pas de quatrième fois quand même. Mais voilà, donc tout ça pour te dire que quand tu vis chaque jour et que tu te remplis et que tu vas vers tes rêves, que tu vas vers tes valeurs, tu fais ce qui te parle dans ton cœur, dans tes tripes, tu auras plus d'énergie, de passion et d'ouverture et de positivisme, de positive attitude à partager avec tes proches. Et tu auras des relations beaucoup plus nourrissantes. Paradoxalement, c'est en t'éloignant parfois de tes proches et en allant vers ce qui t'est proche à toi, ce qui est proche de toi, que tu vas pouvoir avoir les meilleures relations. Parfois, tu crois que c'est en restant toujours collé à tes proches que tu vas avoir les meilleures relations. Mais tu vois, l'être humain, il est comme ça. Plus tu restes avec une personne, plus tu t'habitues, ça devient la routine. Il y a également ça à prendre en compte. Mais en plus, pas que ça, mais en plus, si tu fais un boulot de merde, ce n'est pas pour dénigrer les boulots, je te nique aucun boulot, il n'y a pas de sous-boulot. Mais si tu fais un boulot, quand je dis de merde, c'est dans le sens qu'il ne te parle pas, qu'il ne te plaît pas. Tu n'as pas envie de le faire, ce n'est pas ta passion, ce n'est pas ta destinée. Écoute, automatiquement, tu auras moins cette énergie avec tes proches, avec tes amis, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, avec ton hamster. Peu importe, tu auras moins cette énergie, tu auras moins cette vitalité, tu auras moins cette flamme, tu auras moins cette passion. C'est pour ça que le plus important, c'est que tu oses t'écouter, tu oses remplir tes propres besoins avant de vouloir remplir les besoins des autres. Tu remplisses ton propre jus de vitamine, de jus d'orange, de jus de fruits, pour que tu aies l'énergie de servir le jus de fruits à l'autre. Sinon, tu n'auras pas cette vitamine et tu seras tout faible et tu vas, en fait, les deux vont couler, tu vas, les deux vont s'écrouler. Non, le but, c'est que tu penses à toi et que tu penses aussi aux autres et que tu trouves ta propre réponse. Je t'ai partagé mon expérience, voilà, je ne suis pas en train de te dire quoi faire, moi, je te partage juste mon expérience et ce que j'en pense. Après, à toi de te faire ta propre idée. J'espère qu'en tout cas, ça t'a inspiré et que ces trois éléments que je récapitule vont t'aider. Donc, le premier élément, c'est ta vision. Connecte-toi à ta vision dans 5-10 ans. Voie le dernier jour de ta vie, ton dernier souffle. Qu'est-ce que tu aimerais avoir décidé ? Le deuxième élément, ce n'est pas définitif. Tu pourras toujours revenir. Tu pourras toujours téléphoner par téléphone, Skype. Tu vois, ce n'est pas un adieu quoi. On est au 21e siècle. Nom de Dieu ! Et le troisième point, c'est tout simplement que tu vas beaucoup plus nourrir paradoxalement tes relations en te nourrissant d'abord. Toi-même. Ok ? Donc, si cette vidéo que je tourne pour la troisième fois, t'as inspiré, like-la, partage-la, abonne-toi, n'hésite pas à me suivre. Je suis un véritable passionné. Tu vois, quelqu'un qui refait trois fois la vidéo, je pense qu'il doit aimer ça quand même. Et puis, voilà, n'hésite pas à me suivre et me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Chaque expérience est unique. Donc, j'aimerais bien t'écouter si t'as envie de partager ton expérience sur le sujet. Et puis, regarde mon livre Les 4 pays du succès dans la description de la vidéo. Et je te dis comme d'habitude, j'ai réussi, j'ai réussi. La troisième fois, enfin. A la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, et surtout, et surtout, reste passionné. Adieu. Sous-titrage ST' 501